bonjour je m'appelle touria je suis installé au maroc et on va faire aujourd'hui une vidéo sur ce joli bonnet avec ce très joli motif donc si vous voulez si vous voulez savoir comment je les fais rester avec moi du fil on a besoin d'un crochet moi j'ai un crochet ici trois et demi selon votre laine donc vous utilisez le crochet convenable on a besoin d'une aiguille de ciseaux et d'un mètre je vais faire pour une petite taille taille de bébé donc de 0 à 3 mois donc je vais travailler des mailles je vais on va commencer par faire des mailles donc le tout d'abord on va faire le nœud du départ j'introduis mon crochet et je fais des mailles serrées je fais des mailles chaînettes pardon je fais des mailles chaînettes mais le nombre des mailles chaînettes dont que je dois utiliser il doit être multiple de 13 donc vous pouvez aller 13 par 13 par 13 comme ça c'est un multiple de 13 et pour un bébé donc ça doit pas dépasser les 35 cm donc c'est pour ça que j'ai ma chaînette ne doit pas dépasser 35 donc je vais faire je vais faire 35 cm en essayant d'avoir un multiple de 13 le nombre il soit multiple de 13 donc 2 4 6 8 10 12 et 13 voilà donc et je continue 2 4 6 8 10 12 et je continue comme ça jusqu'à la taille adéquate donc vous mesurez soit le tour de tête soit vous prenez par exemple si vous voulez faire pour un enfant de 10 ans c'est les environs de 48 cm pour une femme adulte c'est entre 55 et 56 ans donc voilà j'ai fait une chaînette de 65 mailles 65 c'est un nombre divisible par 13 donc quand on les divise par 13 il donne un chiffre rang ça veut dire 65 divisé par 13 ça donne 5, pas 5, donc 5 chiffres ronds donc voilà j'ai ma chaînette elle fait 65 mailles c'est un c'est une mesure pour bébé et en fait on est on va on va unir les deux points les deux points le point de départ et celui-là et la fin donc mais il faut faire attention pour que la chaînette reste bien droit donc il faut faire comme ça avec la main pour que ce soit bien droit puis aller l'unir au point départ donc on est en ligne et les deux pointes je fais maille coller après je fais une maille chaînette je viens dans chaque mois et je vais faire une maille serré dans chaque maille tous les tours sur les 65 mois selon votre tour de taille donc vous faites une maille serré dans chacune des mailles voilà on introduit le crochet j'introduis le crochet dans la main et je tire le fil pardon donc j'introduis le crochet je tire le fil et j'ai deux boucles sur le crochet et je fais tomber les deux boucles voilà c'est ça c'est la maille serré donc on continue tout le long du travail et on se retrouve voilà j'ai fini le tour j'ai fait le tour en maille serré donc j'arrive à mon point de départ je m'introduis dans la première maille et je fais une maille coulée donc je fais et je fais une maille chaînette et je recommence comme tout à l'heure je fais le tour en maille serré tout le tour je veux le faire en maille serré donc j'ai fait ma maille chaînette oui donc et je fais le tour en maille serré comme tout à l'heure donc un autre tour de maille serré voilà j'ai on a fini notre deuxième le deuxième rond de maille serré à ce niveau là il vaut mieux vérifier que vous avez toujours le même nombre de maille que départ donc moi j'avais 65 j'ai toujours 65 mailles donc je termine par je vais fermer le rond de ce tour là avec une maille une maille coulée dans la dernière maille voilà dans la première je veux dire voilà ma maille coulée et vous devez vérifier que vous avez le toujours le même nombre divisible par 13 ou multiple de 13 donc et je fais je fais maintenant une maille chaînette une maille chaînette et il est préférable pour ne pas vous tromper dans le nombre de mailles dans cette maille chaînette vous mettez votre un petit marqueur donc voilà j'ai une maille chaînette je fais après je vais faire deux mailles serrées de mailles serrées donc on va commencer ce tour donc une maille serrée dans la première une maille serrée dans la deuxième après qu'est ce qu'il faut faire je vais compter voilà c'est ici qu'il ya ma maille je vais compter une deux trois quatre cinq sur la sixième je vais prendre le fil aller dans la sixième pour faire une bride mais pas une bride normale regardez je fais comme ça et je tire le fil autant que je peux autant que je peux jusqu'arriver jusque là et puis je prends le fil je prends le fil je fais tomber deux boucles et ensuite je fais tomber les deux dernières boucles voilà donc on va faire ça 11 brides comme ça 11 brides comme ça voilà donc j'introduis mon crochet je prends le fil je le tire le max au maximum comme je peux donc et je prends le fil encore une fois je fais tomber deux boucles et ensuite deux boucles c'est les brides mais avec ce fil tiré donc voilà je vais faire ma troisième bride je fais tomber deux boucles ensuite les autres deux autres ça on va le faire pendant on va faire 11 fois la même chose on se bride comme ça c'est ma quatrième dans la même maille on fait ça dans la sixième maille 5 je fais 5 6 7 8 9 10 et 11 et la dernière voilà qu'est ce que je fais après après je je saute une deux trois quatre cinq et je vais dans la sixième et je fais une maille serrée dans la septième aussi je fais une maille serrée voilà voilà ce que ça donne donc on a fait dans la sixième et la septième on a fait deux mailles serrées qu'est ce qu'on fait après donc on va compter encore on va refaire le même ce qu'on avait fait déjà ici donc on va compter une deux trois quatre cinq dans la sixième je vais prendre je vais faire onze brides allongé donc des brides rallongé comme ça donc voilà je fais ma première bride la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la onzième trois j'en ai maintenant si vous avez le compte le bon nombre de mailles vous allez avoir vous n'allez pas avoir de problème donc avec les motifs parce que regardez le motif qu'est ce qu'il y a dans le motif donc on laisse cinq mailles il a une maille c'est la sixième et vous avez cinq mailles donc le motif là il se il se tricote sur onze mailles plus les deux ça fait treize donc c'est pour ça qu'on demande que ça demande un nombre de mailles divisible par 13 parce que le motif nécessite treize mailles au total donc on fait la onze brides comme ça on laisse cinq mailles on fait deux brides deux mailles serrées on laisse cinq mailles dans la dans la sixième on fait notre onze brides onze brides et on laisse cinq ensuite deux mailles serrées et ainsi de suite tout le tour ok je continue ça avec vous voilà je fais mes brides deux quatre six huit j'en ai huit en colis dix et on se voit là j'ai fait 11 après donc je compte une je laisse une deux la maille où j'ai travaillé c'est celle là donc je compte celle là une deux trois quatre cinq et dans la et dans la sixième je vais faire une maille serré dans la septième également je vais faire une maille serré ensuite je laisse cinq cinq mailles dans la sixième je fais le même travail et je fais ça tout le tour et on se retrouve donc on a déjà on arrive à la fin du tour donc j'ai fait mes motifs ils sont j'ai fait comme j'avais 65 mailles donc ça me donne cinq motifs 1 2 3 4 5 vous ça dépend du nombre de mailles que vous avez de départ que vous avez fait moi j'en ai fait 65 pour un bébé donc et ça me donne 5 5 motifs il me reste donc 5 5 mailles que je vais je vais les laisser et aller dans la première là où j'ai mis mon marqueur pour arrêter le tour donc je vais ici mon crochet pour faire une maille coulée et je vais faire encore et je vais faire encore une maille chaînette je remets mon marqueur c'est pour ça que je mets les marqueurs pour vous fassiez attention au nombre de mailles n'ajoutez pas de mailles serrées sinon vous aurez un nombre supérieur à ce qu'il faut donc et je fais dans la première je fais une maille serrée normale là on fait attention donc dans la deuxième je fais une maille serrée normale donc il était fait dans le tour d'avant c'était des mailles serrées là aussi je fais pour les deux premières c'est des mailles serrées là pour le motif qu'est ce que je fais je prends regarder voilà donc je prends je prends mon crochet je vais par des jeux je m'introduis par ici ici avant avant la première bride je m'introduis et après et j'enveloppe j'enveloppe la bride la première bride faut la chercher pour la séparer des autres et donc et je sors et je sors par je sors vers l'arrière je fais que je vais pas faire une bride je vais faire juste une maille serrée mais une maille serrée comme ça donc la même chose je vais je m'introduis entre la première et la deuxième bride et je sors entre la deuxième et la troisième et je vais faire une maille serrée c'est des mailles serrées par derrière par derrière je pense qu'on appelle ça donc je m'introduis donc entre les deux brides la bride que je vais travailler entre je m'introduis avant et je sors après la bride et je fais une maille serrée je fais une maille serrée c'est comme ça je fais pour les 11 pour les 11 brides je fais la même chose je concentre lui toujours avant et on sera prêt la bride je prends le fil et je fais ma maille serrée je m'introduis avant et je sors par je prends le fil je le tire et je fais tomber les deux boucles je continue dans le coeur pour les 11 brides en fait une des mailles serrées mais pas derrière comme ça je m'introduis avant je sors après je prends le fil et je fais tomber les deux boucles voilà et la dernière balle j'ai 11 j'ai 11 brides comme ça derrière j'ai 11 brides je vais sur les deux brides les deux mailles serrées que j'avais là je vais faire deux mailles serrées encore mais là maintenant normal des mailles serrées normal je m'introduis je prends le fil je fais tomber les deux boucles et je répète pour le motif comme tout à l'heure donc je m'introduis avant je m'introduis avant la première bride je sors après la première bride je tire le fil je tire le fil j'ai deux boucles sur le crochet et je les fais tomber je fais la même chose pour tout le tour je continue avec vous ce motif là et après vous continuez voilà et là j'arrive à mes deux mailles serrées d'avant c'est des mailles serrées donc c'est je les fais des mailles serrées normales donc je m'introduis dans ici dans la main et je fais ma maille serrée et pour les autres motifs on fait la même chose pour le reste des motifs on fait la même chose que tout à l'heure et pour les deux mailles serrées là on les fait normales et voilà j'ai terminé tout le tour et j'arrive à mon point de départ donc j'enlève le marqueur j'enlève et je fais une maille coulée dans la maille dans la main où il y avait le marqueur donc je fais une maille coulée et après je fais une maille chaînette quand je fais la maille chaînette je mets toujours mon marqueur comme ça j'aurai pas de maille faites attention c'est simple donc pour ce rôle pour ce tour là qu'est ce qu'on va faire on va faire des mailles serrées normales tout le tour on va faire les mailles serrées ici et les mailles et des mailles serrées sur les mailles du motif on va faire tout le tour des mailles serrées on va faire quatre tours quatre tours de mailles serrées et vous remettez toujours votre marqueur comme ça vous vous rappelez là où vous avez commencé votre point et vous faites celui là un et trois autres ce tour là et trois autres tours de mailles serrées et on se retrouve j'ai terminé mes quatre rangs mes quatre rangs de mailles serrées et j'ai fermé je suis arrivé là j'ai fermé avec une maille coulée j'ai fait une maille chaînette déjà donc mais à ce niveau là vérifier le nombre de mailles parce que pour la suite on va faire encore des motifs donc il faut avoir toujours le même nombre de mailles que des parfaits vérifier vos mailles pour voir si vous n'avez pas augmenté le nombre donc voilà qu'est-ce qu'on va faire maintenant j'ai fait ma m une maille chaînette pour commencer et je fais je vais faire sept mailles serrées une deux trois mois troisième la quatrième cinquième six et sept mailles je vais serrées voilà j'ai fait là maintenant je vais descendre je vais compter les j'avais fait onze brides donc j'ai une deux je vais au milieu je vais chercher le milieu de ce de ce motif puisque j'ai onze le milieu c'est la sixième maille donc une deux trois quatre cinq ici donc je garde mon crochet et je reviens une deux trois quatre cinq dans la sixième qui est là je viens j'introduis mon crochet j'introduis mon crochet et je vais faire une maille serrées voilà j'ai fait une maille serrées et cette maille là je vais la sauter parce qu'on a déjà travaillé ici donc je vais la sauter je vais la laisser et je viens ici je compte je fais je vais faire des douze mailles serrées donc une deux ainsi jusqu'à douze pour arrêter ici j'ai là j'ai fait trois 6 8 8 9 10 11 12 12 là au début j'ai fait 7 et entre les motifs là je vais faire 12 donc je vais chercher le milieu une deux trois quatre cinq et la sixième c'est celle là donc je viens la chercher j'introduis mon crochet je tire le fil et je fais tomber les deux boucles et là pour continuer le travail je laisse je saute la maille cette maille je la laisse et je commence à compter douze maille douze brides pardon douze mois et c'est douze mois et c'est vrai j'en ai fait 4 5 6 6 7 7 1 10 11 12 voilà et je refais la même chose je fais douze mailles serrées et je viens sur le motif là puisqu'il y a 11 donc je laisse 5 par ici et 5 par là et je prends la même chose je fais 12 mailles serrées et je viens sur le motif là 6e et je viens l'attraper par le crochet faire une maille serrées puis laisser sauter cette maille je saute cette maille je la laisse je travaille pas et je viens faire 12 mailles serrées à partir du crochet à partir de là 12 mailles serrées et aller attraper encore la sixième maille et faire une maille serrées et ainsi de suite jusqu'à la fin du tour j'ai attraper mon dernier motif donc il me reste là normalement il doit rester 5 mailles 5 avec les 7 qu'on avait fait ici ça fait 12 voilà et je viens donc ici j'introduis mon crochet j'enlève le marqueur et je fais une maille serrées et je fais une maille serrées ensuite on va recommencer le travail qu'on avait fait depuis le début donc maintenant on va refaire ce motif encore une fois mais à ce stade là vérifiez toujours le nombre de mailles voilà on va faire une maille serrées voilà on va faire une maille serrées j'ai fait une maille serrées j'ai commencé le tour là par une maille serrées voilà je la recommence voilà maille serrées si vous voulez mettre toujours votre marqueur si vous vous rappelez c'est bien donc je fais ma maille chaînette et je commence je fais une maille serrées deuxième maille serrées et je compte 1 2 3 4 5 et je viens sur la sienne ici je vais faire je m'introduis dans cette maille là je laisse 5 on avait compté ce qu'on avait fait ici on avait compté 1 2 3 4 5 et on s'introduit dans la sixième pour faire des brides cette fois donc les brides qu'on tire donc on tire voilà on va faire 11 2 on va répéter le rond qu'on avait fait avant c'est le même tour c'est la même chose donc 3 on fait 11 on fait 11 et on compte 1 2 3 4 5 à sixième dans la sixième on fait une maille serrée dans la septième on fait maille serrée puis on compte 5 on laisse 5 on ne les travaille pas et on va sur sur la sixième maille la sixième maille et on fait les onze brides les onze brides qu'on tire comme ça donc et ça on va le faire pendant tout le tour 2 4 5 9 5 et 5 5 5 6 5 6 7 là je compte une deux trois quatre cinq et je fais dans la sixième je fais une maille serré dans la septième je fais une maille serré et je continue mon travail je compte 555 je les cinq et je viens sur la sixième faire faire le même motif qu'ici et ça on peut le faire pendant tout le tour on avait déjà fait comme ça ici on a fait 11 11 brides de maille serré 11 brides et en dessous on est cinq dix côtés et cinq de ce côté c'est la même chose enfin on refait ce tour là à la fin de votre tour il doit vous restez 5 5 mailles donc 5 mailles et on vient à la fin faire une donc là je fais moi écoulé je vais faire maman écoulé ici je fais une maille chaînette après qu'est ce qu'on va faire tout dans ce tour après ce motif on avait commencé par faire les deux mailles serrées ici et puis on avait pris et on avait fait les mailles serrées par derrière dans le motif donc on va refaire la même chose ici donc voilà ma première maille serré je fais la première maille serré ici la deuxième maille serré normal et puis dans le motif je vais introduire le crochet avant la première bride et le sortir après et faire moi faire le fil doit rester derrière rester derrière donc j'introduis le crochet je le sors je prends le fil et je fais ma maille serré je le tire pour faire mon maille serré on refait la même chose donc on fait les 11 brides que maille serré comme ça on va faire les 11 brides avec les mailles serré par derrière comme ça et les deux les deux mailles serré ici on va les faire normal et le reste du retour ça va être comme ça le tour suivant après on va faire quatre ans de mailles serré comme on avait fait ici et puis on va refaire la même chose le cinquième tour on attache le motif au travail et donc on va continuer jusqu'à la hauteur souhaitée selon la taille pour qui vous travaillez vous faites ce bonnet pour un bébé donc il ya une mesure 14 15 cm pour l'adulte c'est autre chose et ainsi de suite on va on va se retrouver après avoir fait la hauteur souhaitée voilà j'ai terminé pour mon bonnet puisque ce sera un bonnet d'un bébé pour un bébé je crois que c'est suffisant j'ai que trois motifs après on va faire les diminutions et en plus on n'oublie pas la bordure qu'on va mettre parce que dans ceux qui ont regardé dans ce bonnet là il ya la partie qu'on est en train de travailler en plus on va faire une bordure à la fin donc il faut en tenir compte dans les mesures l'âge dans moi j'ai neuf et demi ici en plus il faut quelques lignes pour diminuer donc ça va faire dans 10 10 10 cm 10 10 et demi plus la bordure donc ça peut faire jusqu'à 12 12 et demi centimètres et là j'ai noté les mesures les mesures pour les tours de tête une idée approximative de ce qu'il est ce qu'il faut avoir donc pour l'âge contre 0 et 3 mois donc le tour de tête ça peut être 32 35 cm quand on fait la chaînette on mesure entre 32 et 35 cm c'est ce que j'ai fait et puis la hauteur la hauteur c'est comme ça donc ça peut aller jusqu'à 14 cm donc je suis dans l'énorme si vous faites pour deux à l'enfant de trois à six mois voilà 35 40 pour le tour de tête donc quand vous vous faites la chaînette si vous n'avez pas l'enfant à côté de vous mais si vous l'avez vous mesurer avec la chaînette autour de sa tête donc 32 35 en plus pour ce bonnet on avait dit qu'il fallait un multiple de 13 donc vous avez vu que le motif il se fait sur 13 mailles donc et voilà la hauteur voilà les hauteurs j'espère que c'est visibles pour vous voilà donc voilà pour les mesures on passe maintenant qu'est-ce qu'on va faire après mois après mon dernier motif j'ai fait vous donc vous rappelez quand on fait le motif on prend les mailles ont fait des mailles serrées mais par derrière après je fais un grand grand on m'a serré un rond on m'a serré maintenant et je fais moi j'ai fait ma maille coulée quand j'ai fini et une maille et une maille chaînette que j'ai là donc là qu'est ce que je vais faire on va commencer les diminutions les diminutions comment on les fait voilà je prends la première maille et puis je vais dans la deuxième j'ai trois boucles sur le crochet je les fais tomber ensemble donc sur deux mailles je vais voilà comme ça comme si j'allais travailler la maille en mailles serrées mais je ne fais pas tomber les boucles je vais sur la deuxième je prends une autre maille et je fais ensuite tomber les trois boucles en même temps donc c'est comme ça je vais faire tout le tour comme ça sur je fais les démunitions sur chaque demain tout le tour on va faire temps qu'on termine donc j'ai terminé ce rond j'ai terminé ce rang j'ai fermé avec une maille serre une maille coulée et là je fais ma maille chaînette et je vais refaire la même chose donc je vais sur la maille suivante je prends et je fais tomber comme ça donc je vais dans la maille je vais dans la la maille suivante je mets trois boucles maintenant je les fais tomber en une fois et je continue le rond tout le rond comme ça quand j'arrive à la fin du rond l'ouverture elle est plus petite beaucoup plus petite donc je fais une maille coulée vers la fin là et je vais couper le fil mais je vais laisser un fil long pour pouvoir l'utiliser pour faire la couture comme ça je prends mon aiguille donc je vais je vais faire des points comme ça et puis tirer sur le fil je fais l'intérieur du bonnet pour pouvoir continuer la couture maintenant qu'on a terminé la couture du haut du bonnet on va vers le bas je vais faire un nœud je vais faire un petit nœud là j'ai introduit le crochet dans les mailles serrées qu'on avait fait au début je tire le nœud et je vais faire trois mailles en l'air je fais trois mailles en l'air je serre un petit peu donc et dans chaque dans chaque bride qu'on a ici non dans chaque mailles serrées qu'on avait fait avant je vais faire une bride tout autour du bonnet pour pouvoir faire la bordure après j'ai pris le bout du fil qui est resté je l'ai pris je l'ai caché en dessous des brides à l'intérieur donc on fait le tour et on se retrouve une fois que j'ai fini mon rond de brides je viens à la la première les trois chaînettes que j'ai fait j'ai fait au début et sur la troisième j'ai introduit mon crochet pour faire une maille collée après après qu'est ce qu'on va faire je vais je vais introduire mon crochet je vais prendre le crochet je vais par derrière et je vais faire comme une maille une maille coulée faire une maille coulée voilà et je fais trois mailles chaînettes après je viens et je fais une bride relief en relief avant je la je recommence je fais un jeté j'ai introduit le crochet avant la bride je le sors après et je continue je tire le fil j'ai trois boucles sur mon crochet je sors je laisse tomber deux et ensuite je laisse tomber les deux donc on va faire une maille bride une bride en relief avant et une bride en relief derrière donc voilà on va faire ça tout le rond puisque j'ai un petit bonnet donc un bonnet de bébé je vais pas faire une grande bordure mais vous pouvez continuer faire une bordure de 3 à 4 cm c'est comme vous voulez on va faire une fois par la prise par devant une fois prise par derrière voilà ça va donner des brides en relief et des brides qui se mettent à ce qu'ils font et ça donne plus d'élasticité à la bordure donc je continue comme ça pour continuer le nombre de rangs que vous voulez selon la grandeur de votre bonnet voilà finalement j'ai fait trois tours pour la bordure donc j'ai fini je vais couper mon fil voilà mon bonnet il est terminé maintenant voilà une fois notre notre travail terminé on peut l'embellir par des petits des petites perles ou bien des strass brillante donc au niveau là comme ça au niveau de en bas de chacune de ces des motifs on peut mettre par exemple des strass ça fera plus joli comme on peut le laisser sans rien mettre pour le petit on peut aussi et on peut aussi j'ai des petites strass voilà des petites strass comme ça on peut les coudre on peut les coudre et ça fera plus joli voilà ce que ça donne le petit bonnet avec des strass j'aimerais bien savoir votre avis dans les commentaires voilà j'ai mis des petites strass pour le grand les strass sont un peu plus grosse donc pour qu'elles soient plus visibles sinon voilà je suis impatient de savoir votre avis gros on on